Salut à tous comment allez vous on se retrouve avec Chris Kaka pour une nouvelle vidéo cette fois ci on va parler du matériel de surf casting comment ça va et ben c'est parti donc on va vous présenter tout d'abord le matériel de mon frère parce que moi je pêche pas du tout en surf casting donc les moulinets donc en fait là en l'occurrence c'est un moulinet 1000 mais on peut utiliser des moulinets 10 000 pardon on peut utiliser des moulinets 6000 5000 même pour une surf léger et on peut monter jusqu'à 12000 ou 15000 voilà en fait les moulinets de surf casting sont sont adaptés à leur pêche donc c'est à dire avec une grande réserve de fils d'accord à combien de ça tourne ça tourne entre 250 et 500 ou 600 m ça dépend du diamètre de fils en l'occurrence là j'utilise du fils c'est du nylon exactement c'est du nylon en 30 centièmes de chez asso qui est pas mal du tout après il ya plusieurs marques il ya il ya flashmer il ya tortue et c'est tout tout ça ce sont des bons fils après c'est selon selon le pêcheur selon les habitudes donc c'est les moulinets qui tournent bien on peut aussi mettre de la tresse donc moi j'utilise de la tresse voilà que j'ai pas le moulinet avec la tresse mais j'utilise de la presse en 19 centièmes ce qui est très bien mais le seul inconvénient de la tresse c'est qu'il a une prise de vent un peu un peu trop importante un peu trop importante et il ya une résonance dans l'eau qui a pas le fil parce qu'en fait quand le vent sous dans la tresse ça fait vibrer voilà ça siffle et ça 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 va jusqu'au bas de ligne bon c'est ça pêche tout autant au moins c'est un plus quoi c'est un plus d'avoir du nylon et ça a moins de prises dans l'eau d'accord donc là je suis en 30 centièmes et on peut aussi bien descendre sur des zones peu encombrées voire même en méditerranée sur du 18 en nylon ou et même 14 centièmes tout dépend de la marque et de la résistance donc voilà donc en fait c'est des moulinets qu'il faut rincer après chaque sortie toujours parce que la salinité et le et le sable mais c'est le pire ennemi des moulinets donc le graisser assez souvent aussi ce qui permet de lui laisser sa fluidité et de l'entretenir d'accord au niveau de la puissance du frein au niveau de la puissance du frein pas besoin d'avoir un très très gros frein dans les 12 12 à 20 kg ça suffit largement et et ouais et après au niveau moulinets c'est toujours pareil sur mais pas trop cher dans un moulinets bien on aura on aura le prix qui va avec qui va avec la qualité qui va avec le prix voilà donc ça c'est un moulinets shimano c'est un petit gras xsc il vaut combien celui-là en magasin il doit être à 190 170 190 euros d'accord quand même ouais bah c'est un petit investissement mais ça tourne voilà ça tombe comme une horloge et pas de souci après on peut avoir des moulinets un peu plus petit donc ça c'est un 6000 donc voilà c'est un simil de chez iridium le pattern 60 donc là je suis en 25 centièmes toujours pareil c'est le même carré même caractéristique que l'autre sauf que c'est pas la même marque et que c'est un tout petit peu plus petit d'accord très bien donc on va passer aux cannes directement exactement donc comment on sait bien que par rapport au surf casting il faut des cannes assez longues donc la taille minimum c'est combien 4 mètres 4 mètres 20 il y en a qui descendent à 3,90 pour le surf léger toujours pareil avec un moulinets en 5000 voire même 4000 donc celle ci c'est quoi donc là en l'occurrence c'est une grovel pour pas citer la marque c'est une vertix une vertix en puissance 100 200 donc après c'est une canne assez sensible assez souple donc qui permet de lancer assez loin qui permet d'avoir des détections de touches assez sympa vous voyez des petits ronds de scotch c'est du scotch brillant c'est à dire que empêchant la nuit avec la frontale ça permet de voir sa canne sans même mettre de starlight donc c'est assez bien et ça permet ça coûte moins cher que le starlight ok et ça ça coûte combien à peu près comme donc ça c'est une canne qui voit à peu près 150 euros d'accord ça va encore voilà c'est une canne assez correcte il existe des gammes un peu plus petit d'accord et c'est une action semi parabolique donc avec une action de pointe un peu plus prononcée pour les touches d'accord tu vas nous présenter la deuxième la canne que j'ai en l'occurrence c'est que j'utilise pour le concours c'est une galène casseur de chez il n'a pas donc encore elle est entièrement faux faux c'est là mais ça sert pas trop en concours c'est surtout pour le plat pêche loisir d'accord tu la mets dans le bon sens donc en puissance c'est du 100 250 c'est une canne beaucoup plus raide et qui permet de délancer beaucoup plus puissant donc on peut atteindre les 100 à 110 mètres largement quand même avec un plomb en 100 grammes ou 100 150 grammes d'accord et au niveau de la longueur au niveau de la longueur et fait 4 25 donc un peu plus grand plus petit que l'autre celle-là faisait combien déjà 4,50 4,50 4,50 très bien celle-là elle fait 4,25 voilà toujours pareil le sillon beaucoup plus raide pour une action beaucoup plus beaucoup plus dure et délancer bien puissant donc celle-ci tu la tu la privilégies plus pour la pêche du gros en fait ouais pour la pêche du gros et pour pouvoir lancer très très loin parce que des fois en concours même si on le sait le poisson souvent n'est pas très très loin dans les dents il se situe entre 30 et 60 mètres voire 80 mètres ouais mais ça peut arriver pour voilà pour les cas où le poisson se trouve après la barre de vagues en l'occurrence comme je pêche sur la côte du randine on a des bailles donc on peut on peut lancer derrière les vagues c'est très intéressant les poissons s'y trouvent souvent ça permet de d'y atteindre avec ce genre de cannes très bien voilà ok ensuite on va passer sur les piquets ouais le matériel indispensable indispensable pour pêcher voilà alors là en l'occurrence c'est les piquets qui font un mètre 20 ouais la taille standard ouais un mètre 20 un mètre ça suffit largement d'accord donc sans ça vous pouvez pas pêcher en bord de mer c'est pas possible voilà après il existe des trépieds mais en l'occurrence ce genre de piquets c'est préférable c'est préférable très bien après on va passer au plomb il existe plusieurs sortes de plomb donc on va commencer par le portugais celui avec laquelle je pêche tout le temps en concours même en loisir si ça le permet s'il n'y a pas de trop de courant et trop de trop de houle il est super profilé donc ça veut dire quand il atterrit boum il se plante dans le sable direct et en fait le principe du portugais c'est que quand on ramène il se bloque comme ça dans le sable ouais ce qui fait qu'il fait opposition d'accord très bien au fil d'accord après s'il y a trop de courant donc il existe en plusieurs grammages 150 200 ouais même même je crois qu'il y en a des 80 200 200 c'est un record après on a le le plomb grappin donc la scie qui se débraye à la tirée lorsque lorsqu'on tire sur la canne pareil 80 à 250 grammes c'est un plomb qui est assez sympa mais malheureusement qui qui est assez limité pour il faut monter en minimum montage de fils sur le bonnet entre 30 30 30 30 centimes minimum sinon on casse à chaque lancer et ça reste en sable voilà après on a des plomètres et plomètres c'est ce qui permet de pêcher encore plus plus libre donc lui va il va se poser au fond il va dériver un tout petit peu et ce qui permet d'avoir une plus grande amplitude de pêche d'accord quand ça le permet quand le courant n'est pas trop fort et après les plombs de compétition donc celui-là c'est un turcana fishing en 150 grammes phosphorescent ça c'est bien pour atteindre des grandes grandes distances d'accord il n'y a pas une grosse accroche sur le sur le sol sur le sable mais il permet d'atteindre de grandes distances d'accord après il existe plusieurs types de plombs il y a des phosphorescent il y a des normales et plus ou moins petit plus ou moins petit oui c'est selon le poids de toute façon après il existe des plombs à carpe utilisé par les carpistes souvent pareil c'est sympa mais ça ne tient pas vraiment le fond très bien et bien j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo n'hésitez pas à commenter la vidéo afin de vous répondre et n'hésitez pas à poser des questions que ce soit même quelconque pas de souci Christophe se fera un plaisir pardon de répondre à vos questions on vous laisse j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas le petit like il est juste en bas là et à bientôt ciao ciao